Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie des dents. Pour cela, on adoptera le plan suivant. Une introduction, le nombre et nomenclature des dents, la morphologie des dents, la terminologie des faces dentaires, la structure de la dent, l'articulation alvéolodentaire, la vascularisation et l'inervation, quelques applications cliniques et une conclusion. La dent est l'organe de l'appareil digestif situé dans la cavité orale. Il joue un rôle dans la phonation, dans la digestion, dans l'émission de certains sons, la déglutition. Ils ont ainsi un rôle esthétique. La dent est extrêmement résistante aux agressions. La denture est l'ensemble des dents de la cavité orale. Il comprend la denture déciduelle chez l'enfant et la denture permanente chez l'adulte. Pour la nomenclature anatomique de la denture déciduelle, elle comprend 4 incisives centrales, 4 incisives latérales, 4 canines, 4 premières molaires et 4 deuxièmes molaires. Pour la denture permanente, il comprend 4 incisives centrales, 4 incisives latérales, 4 canines, 4 premières pré-molaires, 4 deuxièmes pré-molaires. 4 premières molaires, 4 deuxièmes molaires et 4 troisièmes molaires ou appelées encore dents de sagesse. Pour la nomenclature internationale, la numérotation des émis arcades dentaires pour la denture permanente, l'hémimaxillaire désigne le secteur 1, l'hémimaxillaire gauche pour le secteur 2, l'hémimondibule gauche pour le secteur 3 et l'hémimondibule droite pour le secteur 4. Pour la denture dissiduelle, l'hémimaxillaire droit le secteur 5, l'hémimaxillaire gauche le secteur 6, l'hémimondibule gauche le secteur 7 et l'hémimondibule droite le secteur 8. La numérotation des dents commence par l'incisive centrale. 1 pour l'incisive centrale, 2 pour l'incisive latérale, 3 pour la canine, 4 pour la première prémolaire permanente et la première molaire dissiduelle et 5 pour la deuxième prémolaire permanente et la deuxième molaire dissiduelle. Pour le repérage topographique des dents, chaque dent est représenté par un nombre à deux chiffres. Chaque arcade supérieur et inférieur contient 8 dents permanents, numérotés du centre vers l'arrière de 1 à 8. Pour la dentition adulte, chaque arcade est sous-divisé en deux quadrants ou demi-arcades, un droit et un gauche, indiqués par le premier chiffre. Le quadrant supérieur droit est le numéro 1, le gauche est le numéro 2, en bas et à gauche le numéro 3, en bas et à droite le numéro 4. Les dents du quadrant 1 sont numérotées avec un nombre débutant par 1 suivi du chiffre identifiant la dent, de 1 à 8. Les dents du quadrant 2 débutent par 2 et ainsi de suite pour chaque quadrant. Ainsi, pour le quadrant 1, les dents permanentes définitives sont numérotées de 11 à 18. Pour le quadrant 2, de 21 à 28. Pour le quadrant 3, de 31 à 38. Et pour le quadrant 4, de 41 à 48. Les dents dissiduelles ont les chiffres suivants. La morphologie des dents. Chaque dent épaire et asymétrique. Cette asymétrie affecte toutes les parties de la dent. Chaque dent présente trois parties. La couronne de la dent, qui est la partie de la dent recouverte de l'émail et limitée par le collé. Le collé de la dent est la zone de transition entre la couronne et la racine. La racine de la dent est la partie recouverte par le saiment. La racine clinique est la partie de la dent située en dessous de la gencive. Terminologie des faces dentaires. Chaque dent présente cinq faces. Deux faces de contact, une face vestibulaire, une face linguale et une face occlusale. Les faces de contact sont verticales et comprennent la face mésiale, qui regarde vers la ligne médiane de l'arcade. La face distale, qui regarde vers l'extrémité de l'arcade. La face vestibulaire, qui est en contact avec les lèvres, face labiale ou les joues, face buccale. La face linguale, en regard de la langue, est présente sur certains dents près du collé, une crête. La face occlusale, ou face masticatrice, regarde vers l'arcade dentaire opposée. La dent est essentiellement formée de la dentine, recouverte par l'émail au niveau de la couronne et par le saiment au niveau de la racine. La dentine est creusée d'une cavité axiale, la cavité pulpaire. La dentine est un tissu conjonctif minéralisé, il est translucide et jaunâtre. Il est plus dur que l'os, mais moins que l'émail. Avasculaire, traversée par des tubules dentaires sinuseux dans la couronne. L'émail est une substance blanche, c'est le tissu le plus dur de l'organisme, il est minéralisé à 96%. Le saiment est un tissu conjonctif avasculaire, aussi minéralisé qu'au l'os. Le canal pulpaire, dans sa partie coronale, est le plus large. Le canal dentaire, dans la racine, dans son axe, passe les vaisseaux et les nerfs dentaires. L'alvéole dentaire est une articulation fibreuse de type gonfrose, c'est-à-dire semblable à une cheville, la dent étant fixée dans une cavité, l'alvéole dentaire. La dent est remarquablement bien maintenue pour résister aux nombreuses contraintes variées et multidirectionnelles qu'il subit quotidiennement. Les structures de fixité sont le périodonte et la jonction gingivo-dentaire. Le périodonte est un complexe fonctionnel très important qui maintient la racine de la dent. Il comprend l'os alvéolaire, ce tissu spongieux est recouvert d'une mince corticale, d'os compact qui se prolonge avec celle des os. Le périodonte comprend aussi le saiment, le ligament périodontal. Ce tissu conjonctif est constitué de nombreuses fibres variées et multidirectionnelles qui traversent souvent l'os alvéolaire par des fibres perforantes. Le périodonte assure la fixation et la suspension de la dent pendant sa fonction occlusale. C'est un amortisseur hydraulique des pressions exercées lors de la mastication. C'est un organe sensoriel dont les neurorécepteurs proprioceptifs permettent la perception de la position du maxillaire et de la mandibule. C'est un inducteur de l'éruption dentaire. Sa destruction retarde ou supprime l'éruption. L'articulation alvéolo-dentaire est constituée également de la jonction gingivo-dentaire. La gencive est un élément de fixité et de vitalité de la fonction dentaire. Il présente deux parties, la partie fixe attachée au collet et la partie libre au contact de la dent qui délimite le sillon gingival profond de 0,5 à 3 mm. Entre les deux dents se trouve la papille gingivale ou interdentaire. La pub dentaire est constituée de tissus vivants, les nerfs, le vaisseau sanguin, à savoir les artères et les veines, et les vaisseaux lymphatiques. Vascularisation et innervation des dents Chaque dent reçoit une branche artérielle dentaire qui pénètre la racine par le foramen apical pour se terminer dans la pulpe dentaire en un riche réseau capillaire. Les branches dentaires inférieures se détachent de l'artère alvéolaire inférieure, branche de l'artère maxillaire. Les branches dentaires supérieures proviennent de l'artère alvéolaire supéro-postérieure, branche de l'artère maxillaire. Et de l'artère alvéolaire supéro-antérieure, collatérale de l'artère infra-orbitaire, elle-même branche de la maxillaire. Les veines ont une disposition semblable à celle des artères. Les veines alvéolaires supérieures et inférieures rejoignent la veine faciale et le plexus veineux pteryguidien. Les lymphatiques naissent au niveau de la pulpe dentaire et se rendent dans les nœuds lymphatiques submandubulaires et cervicales supérieures. Parfois, le drainage se fait vers les nœuds submontonniers et les nœuds faciaux. L'inervation des dents est uniquement sensitive. Il provient d'une aire très jumeau par ses deux branches maxillaire et mandibulaire. Les rameaux dentaires pénètrent par le foramen apical, se distribuent dans la pulpe en un riche réseau plexiforme. L'inervation sympathique dépend du plexus sympathique cervical. Concernant les applications cliniques, dans les fractures dentaires, il faut faire un examen très minutieux. Il faut préciser le niveau de la fracture, coronaire ou radiculaire. Il faut vérifier la mobilité dentaire pour distinguer entre les lésions purement dentaires, les subluxations, et les lésions où il y a une participation osseuse des fractures alvéolodentaires. On a ici une subluxation de 21. Le diagnostic se fait par les clichés rétro-alvéolaires. Une fracture coronaire dans ce cliché. Ici, on a une fracture radiculaire. Et ce cliché représente une avulsion de la dent. Le risque de séquelles est très accru, d'où l'intérêt de la surveillance prolongée. En guise de conclusion, la denture humaine adulte se compose de 32 dents. La denture dissiduale se compose de 20 dents. Chaque dent comporte deux parties, la couronne et la racine, séparée par le collet. La dent est creusée d'une cavité pulpaire. La dent est constituée de trois tissus minéralisés, l'émail, le sément et la dentine. Sur les huit dents de chaque émi-arcade, quatre types de dents peuvent être distinguées. Deux incisifs, une canine, deux prémolaires et trois molaires.